C'est un quartier qui a été fait pour des placements immobiliers. C'est un quartier qui sert à défiscaliser, qui permet aux gens qui ont le plus d'argent d'échapper à l'impôt et donc à la solidarité nationale. On n'a pas d'espace vert à moins de 20 km. Et nous, ce qu'on demande dans ce nouveau projet, c'est vraiment de l'espace vert. On demande également des amigements sportifs pour les enfants parce qu'à l'heure actuelle, nos enfants ne font pas leur programme de sport à l'école. Donc déjà, répondre à notre besoin des habitants déjà existants. Ce n'est pas un quartier qui a été conçu pour répondre aux besoins de la population, ni en termes d'infrastructures, ni en termes de logements. Ce sont essentiellement des petites surfaces. Il y a très, très peu d'appartements qui conviennent à des familles, que ce soit dans le stand-in ou dans le logement social. C'est un quartier qui a été fait pour des placements immobiliers. C'est un quartier qui sert à défiscaliser, qui permet aux gens qui ont le plus d'argent d'échapper à l'impôt et donc à la solidarité nationale. Donc on va vraiment très vite avoir un quartier où les personnes qui le pourront se désinvestiront, iront habiter ailleurs, parce que quand la famille s'agrandit, on ne reste pas dans un trois-pièces. Et effectivement, on risque d'avoir des problématiques d'insalubrité très vite, puisque ce sont aussi des logements qui sortent très vite de terre. Ça ne répondra pas au problème du mal logement à Bordeaux et on aurait bien d'autres priorités, rénover et mettre sur le marché les 11 000 logements vacants. Si on s'en tient à l'îlot central de Saint-Germain, effectivement, avec le ratio de plus de 600 logements qui vont être livrés et le jardin du Sacré-Cœur, qui doit faire 7 500 m², on se retrouve avec 5,5 m² de jardin et d'espace vert par habitant. L'OMS, on préconise entre 12 et 14 m² par habitant. Le reste de Bordeaux, c'est à peu près à 28. Donc on voit qu'effectivement, cette partie centrale de l'îlot Saint-Germain est, à notre avis, beaucoup trop dense. En réalité, il y a un process de concertation et d'information publique qui est continu depuis presque une décennie sur ce projet de la ZAC Saint-Jean et du quartier Amédée en particulier. Sur le développement des secteurs qui sont actuellement en friche et qui font l'objet des développements futurs à chaque extrémité du quartier, c'est fondamentalement l'objet de la concertation qui commence et ça va nous permettre de construire progressivement un projet qui rencontrera à la fois les attendus de la population voisine, mais également les attendus des propriétaires fonciers, les attendus de la ville, les différentes collectivités, le tout dans une logique d'équilibre. Si la discussion et si la compréhension des uns et des autres permet d'augmenter les objectifs d'espace vert dans le quartier Amédée, évidemment on le fera. La question, c'est comment on fait, comment on le finance, comment on trouve les équilibres pour que ce soit acceptable.